Moi je vous dis que de faire des miniatures c'est sportif, vous me croyez ? Coucou les kimichous ! J'espère que vous allez bien en ce dimanche et que vous êtes confortablement installés pour visionner cette vidéo et puis qui sait toutes les nombreuses autres vidéos qui vous attendent derrière. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une pâle sur l'année. J'aime bien faire ça et je voulais changer un petit peu de l'année dernière puisque l'année dernière c'était mon chéri qui m'avait concocté cette fameuse pâle. Je crois que j'ai dû en lire un seul sur les 12 qui m'avaient choisi mais on va pas lui dire qu'il a fait tout ce boulot pour rien, non on va pas lui dire. Ce que j'ai fait c'est que je vous ai laissé choisir sur Instagram quelle pâle on allait faire cette année et votre choix s'est porté sur la pâle de l'enfer. Mais Kimi c'est quoi la pâle de l'enfer ? Je vous dis ça. La pâle de l'enfer ça a été créé par Justine, des comptes des gardiens de la bibliothèque sur Instagram. Donc vous retrouverez son compte évidemment dans la barre d'informations. Et Justine en fait ce qu'elle fait pour se motiver, elle va sélectionner les livres qui sont là depuis un bail dans sa pâle et entre autres ceux qu'elle hésite à vendre où ils sont là mais ça ne tient vraiment qu'à un fil. Et elle va donc essayer de les lire durant l'année. Elle a notamment proposé des templates pour ceux qui souhaitent participer cette année. Alors moi je vous ai pas montré sur Insta du coup puisque je veux vous montrer en vidéo. Et après coup je vous ferai le fameux template pour vous montrer les 12 bouquins qui ont été choisis. Vous allez voir, il y a de la briquette de Compette. Sérieux, j'en ai, il est énorme et c'est une intégrale de deux tomes donc bon ça se comprend. Aussi ne soyez pas vexés ou ne soyez pas trop sensibles. S'il y a une de vos sagas préférées dedans et que je ne l'ai pas encore lu et qu'elle est là depuis perpète. Il y en a certains que j'ai en tête que je me dis ils vont peut-être vraiment me lancer des pierres. Mais c'est pas grave, mais s'il vous plaît soyez quand même gentil. Je veux essayer de les lire, ça veut pas dire que je veux les vendre. Parce que quand moi je veux les vendre, ils sont là-bas derrière et ils attendent juste à être pris en photo pour être mis en vente sur Vinted. Chose que je recule depuis des mois parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais du coup soyez mignons, je vais essayer de les lire cette année. Je vais essayer vraiment de faire les choses bien, pas comme avec du coup les livres sélectionnés par mon compagnon l'année dernière. C'est pour cette saga que je m'inquiète un petit peu si vous allez me lancer ou pas des bonnes caillasses dans la tronche. Mais bon, je me lance. J'ai donc sélectionné le premier tome de la saga The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. J'ai actuellement les deux premiers tomes dans ma palle et c'est une trilogie. Donc si vraiment ça le fait pas, bon bah ça m'embête, il faudra que je vende les deux tomes. Mais si vraiment ça le fait, il m'en reste plus qu'un à acheter et ça j'avoue que c'est plutôt chouette. Ici on va suivre Kestrel qui est fille d'un général. Et en fait sa vie est toute tracée. Elle a un unique choix à faire, c'est que vers ses 17 ans, soit finalement elle s'enrôle dans l'armée, soit elle se marie avec un boy. Sauf que nous sommes bien d'accord, à 17 ans, elle n'a pas envie de se fermer comme ça sur sa vie. Enfin la vie qui nous attend derrière elle est énorme. Mais faire un choix comme ça qui va avoir des répercussions tout le long de notre vie, c'est quelque chose qui n'est pas facile et je le comprends totalement. Du coup Kestrel, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se balader au marché et elle va succomber à une enchère et elle va donc acquérir, j'aime pas du tout dire ça, un esclave. Bon apparemment elle a craqué son porte-monnaie pour le faire. Bon je m'inquiète pas trop pour elle, fille de général, je pense qu'elle a les moyens. Et apparemment beaucoup de choses tournent autour d'elle après cette enchère puisqu'on dit qu'elle a subi la malédiction du vainqueur dans le sens où on met toujours plus cher pour avoir quelque chose aux enchères. Même si finalement c'est pas la valeur qu'il a, c'est juste dans le jeu. Et bien on met plus cher, on met plus cher, on le veut et finalement on aurait peut-être pu l'avoir n'importe quoi ailleurs à 50€ et on est pris dans le truc des enchères et on l'a ici peut-être à plus de 200€ quoi. On est donc sur un roman où il va y avoir beaucoup de jeux, de complots, de manigances et de manipulations. Le tout avec beaucoup de questions sur l'esclave. Apparemment il ne serait pas juste un esclave. Son identité, son histoire, son passé révélerait des choses à notre héroïne et sur l'histoire également de sa famille qui fait que ça chamboulerait un petit peu tout ce truc. Franchement rien que de vous le dire comme ça, bien sûr que le pitch est hyper attrayant, que ça me tente beaucoup. Lumen, je leur fais vraiment confiance sur leur choix éditorial. Donc je me dis que c'est une saga qui peut vraiment me plaire. J'espère que ce sera le cas et que je vais adhérer parce que en plus, enfin il faut le dire, mais la couverture elle est magnifique. C'est superficiel mais elle est magnifique. La collectionneuse que je suis est hyper contente. Ah Lumen, Lumen, à l'époque déjà ils ont eu ma peau parce que je me suis vite attachée à cette mise en édition à cause, grâce évidemment au faiseur de rêve. Et du coup j'avais acheté pas mal de livres d'occasion à l'époque et notamment ce premier tome du coup de la saga. Alors c'est pas forcément le nom de la saga mais le tome 1 il s'appelle Witch Song. C'est de Humber Argyle, 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 je sais pas. Toujours comme je vous ai dit, je vous ai dit sur Lumen. Même si on speak pas très bien l'English, on se doute que Witch c'est sorcière et que Song c'est donc le champ puisqu'ici on est avec des sorcières et qui justement utilisent leur pouvoir, montrent celui-ci grâce au champ. Et on va suivre du coup notre héroïne qui vit recluse dans la forêt et un jour sa maman va partir d'un coup d'un seul pour aller combattre les ennemis. Notre héroïne va donc devenir la dernière sorcière en vie. Elle va devoir tout faire pour s'en sortir puisque les chasseurs ne sont pas loin et qu'elle est actuellement dans un pays où règne la sécheresse. Enfin, il n'y a rien de pratique ou de viable. Accompagnée du protecteur, elle va devoir se rendre à un endroit précis. Est-ce que ça va sauver du coup la race des sorcières ? Si on peut dire ça comme ça, je sais pas si c'est le bon terme, le mot race. Enfin, toute l'espèce des sorcières finalement. Est-ce que ça va faire quelque chose ? Je sais pas quel est le but de cette quête. Je sais simplement qu'il y a un protecteur qui est là pour elle et qu'ils doivent aller se rendre à un endroit précis et ce, en une trilogie. Encore une fois, mon petit cœur bat pour la couverture, le fait que ça parle de sorcières, les trilogies, j'adore ce format de saga, je dois l'avouer. Et puis celui-là, en fait, j'avais pas découvert, si par hasard, mais un petit peu différemment des autres. Puisqu'en fait, j'avais eu un petit catalogue presse en sortant de l'espace culturel. Ils mettent ça, vous savez, sur des présentoirs, vous avez des fois des histoires, enfin, les premiers chapitres des nouveaux livres, les catalogues des maisons d'édition. Et bien, il y avait le catalogue Lumen. Donc, j'ai feuilleté le catalogue Lumen et j'ai vu ça. J'ai fait, mais non, mais ça, ça fait trop pour moi. Et après, j'ai fini sur Vinted et puis il a fini ici, quoi. Je continue avec le premier tome d'une duologie, mais ce sont des sagas qui datent ou pas parce que, quand on y réfléchit, moi, je lis que depuis vraiment 2019. Donc, finalement, ce sont des sagas qui sont quand même, somme toute, assez récentes. J'ai pas mis Eragon dedans, alors j'aurais pu, mais ma mère m'a boycotté le tome 1 depuis 2019. Donc, bon. Ici, j'ai envie de vous parler de Terre de Brume, le premier tome d'une duologie de Cindy Van Wilder. Je crois que c'est ça, aux éditions Rajot. J'aime beaucoup, encore une fois, le pitch. De toute façon, il y a bien quelque chose qui m'a convaincue quand j'ai acheté. C'est le pitch et la couverture. Bon, rassurez-vous, s'il y a que la couverture qui me plaît, j'achète pas le livre. Mais quand on a un pitch intéressant et une belle couve, souvent, je ne répondais plus de rien à cette époque. Et c'est toujours d'actualité. Ici, on va donc suivre Hera, qui vit dans le sanctuaire des prêtres de l'eau et qui, du coup, fait son apprentissage là-bas. Un jour, l'une des sœurs qui est plutôt prêtresse de feu va venir et va les alerter. Il y a un grand danger qui arrive, il faut faire quelque chose. Mais c'est trop tard, la brume est déjà là. La brume, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait simplement, bah, vous voyez ce que c'est le brouillard, grosso modo. Mais dans ce fameux brouillard, il y a des créatures ni vivantes ni mortes qui sont dedans et qui attendent simplement de les décimier. L'autrice a également écrit une autre saga que j'ai dans ma palle, c'est l'Outre-Passeur, donc sous édition Govstream. J'ai d'ailleurs le tome 1 exactement dans ma palle pour dire. Et c'est vrai que j'étais très intriguée par cette saga, le côté sanctuaire de prêtresse, de l'eau, du feu, des éléments en général, je trouve ça très intéressant. Même si, je ne sais pas si ça s'inspire de quelque chose, mais pour moi, il y a un brin de mythologie là-dedans. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Moi, ça m'avait beaucoup intriguée. Le tome 2, c'est la même couve en fait, mais je crois que c'est dans des tons roses-violets. Et il est petit, il n'est vraiment pas gros, il ne fait même pas 300 petites pages. Donc je pense qu'il va vite se dévorer et s'il est bien, je vais du coup être très vite frustrée. Voilà. Je vais continuer avec un petit jeunesse, petit et jeunesse. Donc je me dis, les mois où je ne peux pas trop trop bouquiner ce que je veux, ça passera crème. Il s'agit du coup de Fungus Malister, le premier tome de Ariel Osl, je ne sais jamais dire son nom, aux éditions Rajo. Ici, on va donc suivre Fungus Malister, un apprenti, seigneur maléfique, et qui va tout faire pour épater le jury d'une école et rentrer dans celle-ci. Donc on parle de poules de membres à gore, de feu folet, tout ça pour mettre sur un cadavre frais pour qu'il revienne à la vie. Il s'agit du rituel de zombification, voilà. Sauf que aussi têtu qu'il puisse être, il aura tout de même besoin de l'aide d'une sorcière et c'est tout ce que je sais ! Oui, parce qu'en fait, le résumé, c'est un petit peu la recette de zombification et les deux lignes qui sont écrits en dessous, c'est ce que je viens de vous dire, donc je n'en sais pas plus que ça. Le tome 2 est déjà sorti, il est dans des tons plutôt verts, alors qu'ici, c'est plutôt bleu sur le pourtour. Et encore une fois, c'est un bébé livre qui ne fait même pas 200 pages, un petit jeunesse, qui je pense peut être vraiment sympa. Ça, c'est du jamais vu dans ma palle, dans le sens où ma petite sœur l'a lu avant moi. Ça, c'est un truc qui ne m'arrive jamais. D'ailleurs, ma petite sœur, elle a un petit peu lâché l'univers des livres. Bon, je le comprends à l'adolescence, elle veut faire d'autres choses, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Mais en fait, elle était hyper intriguée par cette autrice et par son univers, vous allez vite comprendre pourquoi. Et je lui avais prêté, elle l'avait dévoré. Et depuis, je le regarde, je me dis, elle a mis ses mains dessus avant moi. Non mais c'est n'importe quoi, vous en faites pas, ça ne me gêne absolument pas, c'est juste que je psychote toute seule et je suis très douée pour psychoter. J'ai envie de vous parler d'Aurélie Wallenstein avec le Dieu Oiseau, ici du coup aux éditions Scrineo. Bah d'ailleurs, comme tous ces livres, je crois, je ne sais pas pourquoi je réfléchissais à ça. Cette année, enfin, non, on est en 2022. Donc en 2021, l'année dernière, j'ai découvert Le Désert des Couleurs et par ailleurs, La Plume de l'Autrice que je n'avais encore jamais lu. Et j'ai adoré. Je ne l'ai peut-être pas mis dans mon tome 10 des meilleures lectures de l'année, mais j'ai passé un super bon moment, sa plume est hyper fluide, j'adore comment elle développe les univers, les personnages, sa créativité, enfin, il y a beaucoup de choses qui font que j'ai été emballée. Donc je me suis dit, c'est tant qu'à faire, on va sortir une petite relique avec une autrice qui me tente de beaucoup, voilà. Ici, on est sur un mode de vie pas totalement sincère, parce qu'on a 10 clans sur une île et pour qu'il n'y ait pas vraiment la guerre entre les clans sur qui décide, qui règne, et bien en fait, ça tourne tous les 10 ans. Tous les 10 ans, il y a un jeu et puis la famille qui gagne sera donc la famille qui va régner les 10 années à suivre. Sauf que quand on gagne, on a un privilège, enfin, le coup, vous voyez ? Ici, on marque le coup de manière très spéciale. En effet, il y a ce qu'on appelle la tradition du banquet. Ça veut dire que pendant une journée, les vainqueurs vont pouvoir faire ce qu'ils veulent des perdants, que ce soit une orgie, des viols, des massacres, enfin, tout ce qu'ils veulent en fait. Et du coup, quand je me dis ça, je me dis, mince, ma petite soeur, elle a lu ça. Bon, ma mère était ok, il n'y a pas de souci et ma soeur adore ces trucs un peu complètement, pas horreurs, mais, un peu gênant, dérangeant, voilà, malaisant. J'avoue que moi, je ne suis pas rassurée, mais moi, je ne vais pas me faire monter le trouillomètre plus que ça. Ma petite soeur a peu le lire, je vais le lire, voilà. Et ici, on va suivre un personnage qui a justement perdu les jeux, sa famille a été massacrée et lui, il a été rendu esclave de la famille gagnante. Dix ans plus tard, les jeux recommencent et qu'est-ce qu'il veut faire ? Évidemment, il veut venger sa famille. Voilà donc pour ça, je ne m'arrêterai peut-être pas là si je l'adore, je continuerai d'autres Aurélie Wallenstein puisqu'il y en a beaucoup, pardon, qui me tentent de ce qu'elle a écrit et je suis très curieuse mais le désert des couleurs est très très loin de ça. Ça, c'est très cendre. Alors voilà, je ne vais pas me rester plus longtemps parce que je pense que je vais dire plein d'âneries tellement il y a des trucs qui me gênent mais j'adore lire des trucs qui me gênent et être en train de pouffer toute seule derrière le livre, personne ne le sait parce que je suis toute gênée dans mon coin. Alors ça, c'est ma spécialité. Ah celui-là, ça tombe vraiment bien ce challenge parce que ça va me permettre d'avancer dans la saga et peut-être qui sait de la finir si j'acquis le tome 3 dans l'offre suite. Voilà. Le tome de Shades of Magic donc c'est Shades of Shadows Ouh, ça fait beaucoup de Shades tout ça. C'est de vie, je sais pas, et c'est encore aux éditions Lumen. C'est le number 3 des Lumen. Ah bah, il y en a encore un quatrième après. Oh bah, on n'a pas fini. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Je l'ai lu il y a vraiment longtemps. Enfin, je crois que j'avais lu le tome 1 quand je l'avais acheté donc en 2019 ou 2020, je sais même plus. Ça commence à remonter. Je me souviens qu'on a un univers en fait qui est régi par des couleurs et surtout en fait c'est Londres le point commun. vous avez le Londres blanc, le Londres noir, le Londres rouge et le Londres... Crotte de bique, quelle couleur ? Gris. C'est le nôtre. Il est pourri, il n'y a pas de magie. Voilà. Et je me souviens qu'à l'époque il n'y avait que quelques personnes peut-être 2 ou 4 des magiciens de sang qui peuvent voyager entre les Londres sachant qu'il y en a un on n'y va pas c'est Londres noir. C'est là où la magie a tout dévoré. C'est genre limite les enfers. Et je sais qu'on suivait une protagoniste féminine justement elle qui vivait dans le Londres gris donc chez nous pauvre de nous pas de magie voilà on est ruandés comme toujours et qui essayait de s'en sortir je crois qu'elle était voleuse ou elle habitait sur un bateau enfin un truc un peu pas top top comme vie. Et un jour elle va tomber sur un artefact justement qu'avait le magicien de sang quand il voyageait dans les mondes et elle va lui carotte c'est elle qui va le voler et à cause de ça ça va créer plein de problèmes et eux vont se rencontrer et ils vont devoir agir et faire plein de choses. Moi j'avais beaucoup aimé le tome 1 je sais que les avis sont assez mitigés sur cette saga c'est pour ou contre en fait c'est quasiment ça les deux écoles et moi j'avais vraiment beaucoup apprécié il va falloir que je trouve un bon résumé qui me spoil tout ce qu'il y a dans le tome 1 parce que comme je vous dis j'ai pas énormément de souvenirs j'ai pas forcément envie de le relire j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui arrive après mais pour autant il faut que je me souvienne de ce qui est avant ça peut être bien. Autre Loomen autre trilogie d'ailleurs Loomen ils sont abonnés aux trilogies ou bien ? Bon le faiseur de rêve est une duologie j'en voudrais toujours à Lannick Taylor pour ça mais bon j'ai donc envie de sortir de ma palle La voleuse de secrets donc le tome 1 de la saga Library Jumpers de Brenda Drake aux éditions où est-ce que je dois le dire ? Bon Loomen voilà vous êtes contents ? Alors ça c'est un truc sur lequel j'en voudrais toujours à Loomen par contre il n'y a pas à reset est-ce que quelqu'un veut un bouton reset ? Parce que je viens de lire en fait la quatrième de couve enfin je me suis arrêtée vers la fin mais ça en dit tellement mais tellement je veux oublier ce que j'ai lu je veux oublier pour que je m'en souvienne pas au moment de ma lecture je vais vous faire le résumé mais pas de Loomen le résumé de moi pour que vous ayez un petit peu peut-être envie de le découvrir on ne sait jamais ici on va suivre une jeune demoiselle qui est passionnée de lecture entre autres avec l'excrime et qui va un jour dans une très grande bibliothèque et très vieille bibliothèque avec ses amis et en fait elle va voir un jeune homme un peu mystérieux et il a un comportement qui fait qu'elle se pose des questions et puis d'un coup il va se volatiliser et elle comprend pas du coup elle va se pencher sur ce qu'il regardait avant de se volatiliser c'est un ouvrage un livre et qu'est-ce qui va se passer quand elle va regarder feuilleter ce livre elle va être transportée dans le livre elle va partir de la bibliothèque de Boston et arriver à Paris mais dans sa Paris un petit peu bizarre puisque en effet dans cette bibliothèque il y a des créatures qui sont en train de se battre avec des sorciers des choses comme ça en effet cette demoiselle a un rôle dans tout ceci puisque le but est de faire en sorte de protéger l'humanité elle fait partie de cette société elle doit la défendre coûte que coûte voilà je n'irai pas rien de plus parce qu'en fait dans le pitch on nous dit exactement son rôle dans la société je ne veux pas je ne veux pas on nous parle de qui elle est vraiment je ne veux pas je veux l'apprendre moi je veux faire genre waouh quand je le lirai laissez moi faire waouh l'humaine s'il vous plaît donnez moi une lime et limez moi c'est résumé de 3 km de long qui en dévoile trop sinon le pitch à part ça il était hyper intéressant je ne sais pas ce que vous en avez pensé moi j'aime vraiment beaucoup c'est encore une trilogie de toute façon donc voilà j'ai le tome 2 il est caché il est caché non mais c'est bien je réaménage tout le temps ma bibli mais après je ne sais plus où sont mes livres mais j'ai le tome 2 vous pouvez me croire il me manque le 3 ça c'est un de mes plus anciens bouquins de ma pelle oui il s'agit de La fille sans nom c'est de Maël Firpier le tout aux éditions de l'école des loisirs on est invité ici à suivre Camille une demoiselle âgée de 15 ans qui ne supporte plus les déménagements incessants de ses parents elle a l'impression que ses parents ils fuient quelque chose et elle en a plein le donc au bout d'un moment elle décide de prendre les choses en main et simplement de fuguer elle va tomber sur un écriteau devant un bateau comme quoi on recherche quelqu'un pour travailler elle se dit que c'est l'occasion de commencer sa nouvelle vie donc elle va postuler et elle va être prise sauf que le fameux contrat qu'elle va signer il n'est pas totalement clair en tout cas elle ne l'a peut-être pas bien lu mais grosso modo ça veut dire qu'elle devient l'esclave ad vitam aeterna du capitaine et ça c'était pas forcément prévu elle va donc essayer de faire en sorte de rompre ce contrat et d'ailleurs parmi les aventures qui l'attendent ici et bien elle va découvrir un autre univers un univers où la magie est présente et qui apparemment va faire en sorte qu'elle va se révéler à elle-même franchement c'est un one shot ça a l'air hyper intéressant il est pas si gros bon il fait 500 pages en fait ils sont traîtres les pages de chez l'école des loisirs parce qu'il est vraiment pas gros par rapport à d'autres il fait beaucoup plus de pages petit traître je sais qu'à l'époque le résumé m'avait hyper intriguée je l'avais payé pas cher sur Rakuten c'était de la Gibert Joseph qui vendait ça pendant des soldes et tu payais 3 ou 4 euros je crois j'étais trop intriguée je l'ai rejetée je l'ai reçue toute contente et tout et bien depuis il est au chaud il est bien au chaud avec ses compagnons mais il faudrait bien qu'il passe au chaud de mes petites mimines qu'en dites vous on s'accroche il ne reste plus que 4 livres à vous présenter celle-là c'est une saga qui a fait beaucoup parler d'elle et d'ailleurs je suis un peu dégoûtée je vais vous expliquer pourquoi c'est donc celle-ci c'est le premier tome des chroniques de Mackayla Lane donc c'est Fièvre Noire c'est de Karen Marie Mouling aux éditions j'ai lu il y en avait des trucs à lire sur ce livre on est sur quelque chose je pense qui promet pas mal de sexualité donc ça va peut-être pas plaire à tout le monde puisqu'ici on a grosso modo deux peuples on a les failles et les hommes qui vivent pas forcément très bien ensemble c'est pour ça qu'il y a un mur en fait entre les deux sauf qu'à un moment donné le mur il va tomber sauf que notre héroïne fait partie d'un autre peuple un peuple qui est là pour éviter le chaos en général ils sont très nombreux c'est hyper chouette par contre il y a un petit souci avec eux et notamment les failles parce que les failles adorent ce peuple mais ils adorent ce peuple pour jouer avec eux de manière sexuelle c'est leur objet sexuel voilà ils gardent ces gens là pour faire un petit peu tout ce qu'ils veulent leur désir alors est-ce qu'il y a des consentements ou pas je sais pas est-ce qu'on parle de viol je ne sais pas mais je préfère vous dire qu'il y a moyen que ça déborde sur des choses comme ça c'est-à-dire qu'il peut-être aussi y avoir des orgées là-dedans non mais ça va pas ça va pas sur toutes mes bibliothèques je suis sûre j'ai pris les deux livres où il y a des potentiels orgies je vous jure j'aurais voulu le faire exprès je crois que j'aurais pas réussi pourquoi je vous dis que je me suis mis dans une tambouille en fait c'est une saga terminée en 5 tomes la tambouille c'est que le tome 5 n'est plus édité on ne peut l'avoir que d'occasion et l'occasion il coûte bonbon c'est au moins une vingtaine d'euros quand on a de la chance pour le trouver sinon la plupart du temps c'est au moins une trentaine d'euros pour un livre qui à sa sortie en coûtait 12 voilà alors je comprends pas pourquoi alors à moins que le tome 1 n'est plus édité non plus mais si on continue d'éditer les autres pourquoi est-ce qu'on arrête d'éditer le tome 5 alors je veux bien qu'on me dise faute de moyens parce que là t'arrêtes d'éditer toute la saga tu continues pas d'en éditer un morceau parce que le lecteur il est pas d'accord j'ai les trois premiers tomes c'est ça les trois premiers dans ma palle le quatrième j'ai vu qu'on le trouve facilement d'occasion alors le 5 donc en fait c'est soit j'adore et j'ai les cornes parce qu'il faut que j'arrive il va trouver le tome 5 pas trop trop cher soit je n'aime pas vraiment et je revends tout et on en parle plus mais c'est pas pour le côté sexe même si des fois dans les livres je trouve ça vraiment sympa que je pense que je vais quand même l'apprécier mais vous dites pas que c'est parce que je suis une obsédée c'est juste que des fois dans les livres les univers un petit peu magiques comme ça avec ce qui peut ressembler à quelque chose de réaliste puisque la sexualité fait partie de la vie en général après on fait ce qu'on veut dans notre vie mais moi j'aime bien souvent c'est des trucs que je trouve qui matchent bien donc on va voir ça encore une fois ne me jugez pas je suis honnête avec vous il y en a ils adorent les livres de fesses c'est des choses qui arrivent moi je n'adore pas forcément ça mais quand il y en a je sais qu'il peut y avoir des situations ultra cocasses alors ça par contre j'adore une autre chose que j'ai découvert il y a quelques temps maintenant et j'avais adoré son bouquin donc je me suis dit j'allais essayer d'en découvrir d'autres il s'agit du coup de Frances Harding Hardinge je sais pas comment on dit Hardinge peut-être donc là c'est L'île aux mensonges aux éditions Gallimard Jeunesse et regardez pas je le cherche dans la biblie j'arrive non vous n'avez rien vu vous n'avez pas vu que j'ai cherché le titre et qui s'appelle La Voix des Ombres voilà et que j'avais adoré et que je vous le recommande voilà personne n'a vu cette histoire nous propose de suivre une demoiselle fille de pasteur et naturaliste elle se nomme Faith Faith F-A-I-T-H Faith on va dire et l'histoire se déroule au 19ème siècle sauf que en fait il va être pourchassé par la communauté scientifique et du coup il va s'exiler avec sa famille sur une île sauf qu'il y a des menaces qui se propagent jusqu'à ce qu'il y arrive un drame qu'est-ce que son père lui a finalement caché elle va essayer de découvrir la vérité et est-ce que c'est une vérité bonne à révéler quand on la connait on va voir ce que l'héroïne décidera la plume de l'autrice est assez noire tout comme ces histoires j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup dans le mystère on se pose des questions mais en même temps il y a une espèce de brume mystérieuse qui flotte etc enfin c'est c'est totalement dark mais ça fait pas peur c'est l'ambiance c'est vraiment le roman d'ambiance pour moi ce que j'ai lu d'elle et c'est comme ça que j'imagine aussi ce bouquin finalement je ne sais pas si vous l'avez déjà lu parce que je sais qu'il a fait sensation ce bouquin j'en avais vraiment entendu parler en grand grand bien et moi je m'étais finalement amourachée de la voix des ombres c'était une amie qui me l'avait offert à Noël dans mon anniversaire il y a deux ans ou un an et je crois qu'elle l'avait entendu sur la chaîne de Bulldop à l'époque ou Margot Liseuse peut-être Bulldop et que du coup comme elle avait entendu que c'était hyper bien qu'elle avait adoré elle avait décidé de me l'offrir moi je ne le connaissais pas du tout et effectivement elle avait vraiment bien fait d'écouter les conseils de cette personne l'avant dernier mais alors pas des moindres c'est une briquette parce qu'en fait il y a deux tomes dedans donc je ne sais pas si je mets la briquette ou au moins le premier tome on verra bien ici j'ai donc l'intégrale de Toby Lolnès c'est de Timothée de Fontbelle aux éditions Gallimard Jeunesse on continue avec eux moi j'ai du coup l'édition collector des 10 ans où en fait la couverture se déplie et c'est une énorme carte du monde de Toby Lolnès Toby Lolnès il est tout 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 petit mesure que quelques petits centimètres et encore il vit dans un chêne et ce qu'on va faire en fait c'est simplement vivre avec lui ses aventures sa vie son histoire moi ça me fait beaucoup penser à Ariety pour ceux qui connaissent c'est le monde des chapardeurs c'est une petite chapardeuse une toute petite boue de femme avec sa famille qui sont tout petits aussi et qui sont obligés de chaparder pour vivre et qui vit caché dans une maison d'humain c'est un animé que j'adore japonais donc avec moi quand c'est comme ça c'est que c'est le studio Ghibli bien entendu et j'aime vraiment beaucoup cet animé donc c'est pour ça que celui-ci m'avait beaucoup tentée l'édition collector aussi a eu raison de moi elle coûte 26 euros il y a deux tomes dedans je ne sais pas si elle est encore édité comme c'était l'édition collector dès 10 ans mais je sais pas je sais pas j'ai un petit truc qui me dit que je peux vraiment oh je se déshabille vraiment passer un super bon moment voilà j'en attends peut-être beaucoup à cause de Ariety mais ça a l'air trop ça genre un tout petit bonhomme qui voyage dans des grands arbres dans une grande vie enfin tout est grand pour lui j'aime bien et le dernier que j'ai dedans m'appelle depuis longtemps puisque j'avais lu le tome 1 au tout début des moments que je lisais et du coup je sais plus où j'en étais j'ai mon petit chien qui est venu à mes pieds vomir à mes pieds parce que c'est mieux comme ça donc petite pause on le rassure c'est bah grave on nettoie mais je sais plus où j'en étais je crois que je vous ai dit que j'avais lu le tome 1 il y a longtemps à mes débuts et que ma somme avait offert le tome 2 Noël 2019 et en fait depuis je veux lire la suite vraiment c'est quelque chose dont j'ai très envie mais comme je me souviens pas du tome 1 en entier bah je me lance pas parce que c'est un tome 2 c'est donc Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell aux éditions Casterman j'ai vu que le tome 3 d'ailleurs a été publié en VO en novembre octobre 2021 donc je me dis qu'il y a moyen que Casterman nous sauve le tome 3 en 2022 si c'est ça beaucoup trop chouette alors 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 faisons appel au souvenir de la grand-mère je réfléchis je me souviens qu'on vit dans un univers où en fait vous avez une espèce alors c'est pas une bulle mais les personnes qui ont certains dons certains pouvoirs vivent cloîtrés dans cette zone et ne peuvent pas en sortir parce que s'ils en sortent je sais plus s'ils meurent ou s'ils perdent leur don la mémoire enfin il se passe quelque chose de très très grave sauf qu'en fait ils sont chassés voilà ils sont chassés donc c'est pour ça qu'ils aimeraient bien pouvoir franchir cette barrière mais en même temps ils sont coincés et en fait pour se décoincer il faudrait utiliser un certain artefact on le voit plus trop sur le tome 2 là mais en fait c'était un joli symbole sur le tome 1 un truc rond avec des dessins intérieurs et cet artefact leur permettrait justement de rompre ce mur et de partir et puis vivre leur vie et cet artefact a été perdu dans le temps sauf que notre demoiselle elle a la capacité justement de voyager dans le temps et son but va être de retourner à cette époque de trouver l'artefact et de le ramener à son époque pour qu'ils puissent vivre en paix où ils veulent dans le monde sauf que son voyage dans le temps ne va peut-être pas se passer comme prévu ce qu'elle a entendu sur certaines personnes est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux les personnes qu'on nous annonce comme étant méchantes est-ce qu'elles le sont vraiment les gentilles est-ce qu'ils le sont enfin c'est que des trucs comme ça c'était hyper intrigant moi j'ai adoré je l'ai dévoré j'avais passé un super moment de lecture la fin m'avait mise sur le cul il n'y a pas d'autre mot je n'y attendais pas du tout j'étais là à avoir une bouche ouverte en mode 3 km de long parce que c'était totalement inattendu pour moi j'ai été extrêmement bluffée et du coup j'avais qu'une envie c'était de lire la suite et la suite sortait juste là donc ma petite soeur me l'avait acheté sauf qu'à cette période j'ai découvert le faiseur de rêve encore et toujours lui donc du coup celle-ci je l'avais mis en stand-by alors que j'avais adoré donc il faudrait que je trouve un résumé spoiler du tome 1 je me souviens que de la fin je me souviens d'un truc par rapport à une romance et puis du début que je vous ai pitié mais ce qui se passe entre c'est... et bien voilà les Kimmichous cette vidéo est à présent terminée j'ai donc un an pour essayer de dégommer au maximum des livres de cette pâle je vous rappelle le nom de celle-ci c'est la pâle de l'enfer que Justine a créée alias les gardiens de la bibliothèque sur Instagram j'ai hâte de m'y mettre parce que rien que le fait de relire certains résumés pour vous bah ça m'a donné vraiment très envie ça m'a beaucoup intriguée il y en a beaucoup également quand j'avais oublié puisqu'ils sont là depuis un petit moment et c'est vrai que cette petite piqûre de rappel fait que mon âme de lectrice se dit ouh pinaise toi t'as l'air plutôt pas mal n'hésitez pas à me dire quelle pâle vous êtes fait pour l'année est-ce que vous participez à des espèces de petits challenges comme ça comme la pâle de l'enfer Camille Elidemo avec ah je suis désolée le nom de la personne m'échappe avec d'autres personnes où en fait le but c'est de dégommer des re pas des reliques non ça c'est moi enfin c'est le challenge que je fais c'est de dégommer des gros bouquins j'avais beaucoup hésité à faire celui-ci aussi mais je me suis dit les gros bouquins je veux pas mettre la pression parce que j'y vais quand j'y vais mais je trouve leur idée de challenge vraiment géniale n'hésitez pas à aller voir ça sur le compte de Elidemo je vous embête du coup pas plus longtemps les Kimichous j'espère que vous passerez un agréable dimanche et je ne peux que vous souhaiter de faire de belles lectures et de prendre soin de vous je vous dis du coup à très bientôt ciao tout le monde à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501